Les épailles et les épailles Si les épailles, superbes tendeuses de raies verticaux, sont des filandières incomparables, bien d'autres aranéides excellent en ingéniosité pour se remplir l'estomac et les sept descendances, lois primordiales des vivants. Ils s'en trouvent de célèbres, connus depuis longtemps et mentionnés dans tous les livres. Dans les champs alentours, parcourus aujourd'hui d'un pas fatigué, mais toujours explorés d'un regard vigilant, je ne rencontre rien d'aussi commun que l'araignée labyrinthe, Angéléna. Labyrinthica Clark Il n'est pas de haies qui, à sa base, parmi les herbages, dans les recoins tranquilles et bien ensoleillés, n'en abrite quelques-unes. En rase campagne, et surtout, dans les lieux montueux, dénudés par le bûcheron, les emplacements préférés sont l'étouffe de broussailles, cyste, lavande, immortelles et romarin tendu court par la dent des moutons. C'est là que je m'adresse. L'isolement et la bénignité des supports se prétendent à des manœuvres que ne permettraient pas toujours les férocités de la haie. C'est le moment de visiter l'étoile. Son ampleur est celle d'un mouchoir. De capricieuses angulosités et des amarres distribuées à profusion la fixent sur les broussailles. Il n'est pas un brin saillant dans le fouille qui ne fournit ce point d'attache. Enlacé de partout, contourné, surmonté, la touffe disparaît, voilée de mousseline blanche. Plane vers les bords, autant que le permettent les inégalités du soutien, la nappe, par degrés, s'escave en cratère et représente assez bien le pavillon d'un corps de chasse. La partie centrale est un gouffre conique, un entonnoir dont le cône, graduellement rétréci, s'enfonce vertical dans le fourré de verdure et plonge à un empamme de profondeur environ. A l'entrée du tube, ténébreux coupe-gorge, se tient l'araignée qui nous regarde non bien émue de notre présence. Elle est grise, modestement parée sur le thorax de deux rubans noirs et sur le ventre de deux galons où alternent des poings les uns blanchâtres, les autres bruns. A l'extrémité du ventre, deux petits appendices mobiles forment une sorte de queue, détail assez étrange, chez une araignée. La nappe cratériforme n'est pas de même structure dans toute son étendue. Sur les confins, c'est une trame évanouissante de fils clairsemés. Plus avant, vers le centre, le tissu devient légère mousseline, puis satin. Plus loin, sur les rapides pentes de l'évasement, c'est un lacis de maille grossièrement lousangique. Enfin, le col de l'entonnoir, station habituelle, est formé d'un solide taffeta. Les filles ne sont pas visqueux. Ils n'agissent que par leur confuse multitude. Tenons-nous à voir le jeu du traquenard. Jetons une mouche dans les agrées. Sans position stable, sur ses bras l'en appui, l'insecte se démène. Et plus il se débat, plus il embrouille ses entraves. L'attaque n'est pas sans péril. La proie est démoralisée plutôt que ligotée. À peine traîne-t-elle aux pattes quelques bouts de fil rompus. L'audacieuse ne s'en préoccupe. Sans recourir à l'ensevelissement sous un sueur paralyseur, comme le font les épaires. Elle palpe le morceau, le reconnaît de bonne qualité, et lui implante les crocs, en dépit des ruades. La morsure est persistante. Une fois ses crochets implantés, la ranéhyde ne lâche prise. Elle boit, elle hume, elle l'extrit par sucion. Ce premier point tarie, elle passe à d'autres. Si bien que la proie devient carapace vide, sans être déformée. La consommation se fait en pleine sécurité. Dès la première morsure, la mouche devient chose inerte. Le venin de la ranéhyde, la foudroyée. Sous-titrage Société Radio-Canada